Ambiance, déménagement devant les portes du SAMU. L'ancienne salle de régulation vit ses dernières heures. 40 mètres carrés où l'on devait parfois travailler à 7. C'est bientôt terminé, la salle est en plein démontage. Mais avant de faire la bascule, il ne faut surtout pas rater un appel. S'il y a un gros accident, plan B, on arrête tout. On revient à la configuration ancienne. A quelques dizaines de mètres, la nouvelle salle a une toute autre allure. Trois fois plus d'espace, deux fois plus de lignes téléphoniques et plusieurs salles de crise en cas d'épidémie ou d'urgence à de nombreuses victimes. Et partout, des écrans géants. Effectivement, c'est assez ludique. Donc j'efface. Ces outils informatiques, ils nous servent à transmettre des fichiers qui sont créés sur les lieux d'un accident. Ils nous servent à visualiser les télévisions type BFM, ITV pour l'actualité. On peut partager les écrans. Au cœur du réacteur, les assistants de régulation médicale vont répondre aux 15, 24h sur 24, aux côtés des médecins du SAMU, avec en plus des généralistes la nuit et le week-end. Nous sommes à six postes fonctionnels. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Avec une nouveauté, c'est-à-dire qu'on essaye, quand le nombre d'assistants de régulation médicale est là, d'avoir une assistante dédiée à l'envoi des moyens. Il est 10h du matin, l'heure fatidique. C'est un appel, donc c'est un appel du 15. Il a fait un malaise en sortant des toilettes. Il saigne au niveau de l'arcade. Un peu de tension, quelques bugs, mais aucun appel perdu. Le nouveau SAMU est opérationnel. On s'est demandé si on aura des petits problèmes informatiques, savoir si tout allait bien se dérouler. C'est vraiment ça qui nous posait problème, qui nous inquiétait énormément. Mais ça y est, c'est fait. Les réglages vont se poursuivre encore plusieurs jours. Le SAMU est prêt pour accueillir au moins 150 000 appels annuels. Il est très intéressant. Merci. Merci.